Bonjour à tous, nous avons désormais la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle de 2017. Le Conseil constitutionnel aura rendu public la liste des parrainages. Et donc, voici les 11, ce qui sont 11, à avoir obtenu les 500 parrainages nécessaires pour être candidat. En tête, François Fillon avec 3600 parrainages, Benoît Hamon, deuxième position avec 2000 parrainages, Emmanuel Macron à 1800 parrainages, Jean-Luc Mélenchon qui en a 800, Jean-Lasselle avec 700 parrainages, un genre plutôt bien, là où les derniers comptages de données ne sont pas sûrs d'être qualifiés, il a fait une bonne remontée, Dupont-Iyon, 700 parrainages également, Arthaud à 600 parrainages, je salue le travail des militants de lutte ouvrière qui continuent d'être efficaces en termes de récolte de parrainages, est-ce qu'ils obtiennent même plus de parrainages que Marine Le Pen qui en a 627, entre 637 pour Arthaud, Asselineau à 587, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que François Asselineau soit qualifié, bon il a été, on verra bien ce qu'il fera, et Poutou à 573 parrainages, et Cheminade à 528 qui se qualifie, je ne comprends toujours pas les gens qui parrainent Jacques Cheminade, mais bon, il y en a, il va encore concourir pour faire 0,2%, mais je ne vois pas trop ce qu'il représente démocratiquement pour obtenir autant de parrainages, mais bon, du coup maintenant qu'on a cette liste, je vais faire une série de vidéos, du coup 11, une par candidat, où je présenterai rapidement le A candidat, d'où Yael vient, que ce soit au niveau professionnel ou politique, qu'est-ce que Yael propose dans les grandes lignes, enfin je resterai sur le grand axe de la candidate, et de plus, chacune de ces vidéos se conclura par une, enfin pas chacune, mais je laisse à tous les soutienneux de candidateux, la possibilité de m'envoyer quelques minutes de libre expression au sujet de leur candidate, afin de, de la libre expression pour convaincre, ou pour expliquer de leur propre point de vue, pourquoi Yael soutienne ce candidate. Du coup, je fais cette proposition, si vous soutenez un ou une de ces candidates, et que, ou que vous connaissez un ou une soutienneux de ces candidates, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook, soit en commentaire de cette vidéo, pour voir comment on fait pour avoir ces minutes de libre expression. L'idéal, c'est que ce serait vous que vous soyez sur Bordeaux-Berjorac, pour qu'on puisse voir que j'enregistre ça, mais sinon vous pouvez m'envoyer un fichier vidéo, après ça peut même être le A candidat en personne qui m'envoie les vidéos, ça serait même l'idéal quoi, mais voilà, donc je ferai les vidéos dans un ordre pas décidé encore, ça dépendra à la fois des vidéos de soutien que je recevrai, et puis voilà, et puis pour celles-leux qui n'en verront pas, il n'y aura pas de minutes de libre expression après. Voilà, mais en tout cas, donc c'est à l'annonce, c'est si vous voulez vous exprimer au sujet d'un ou de ces candidats, vous pouvez le faire en me contactant. Voilà, voilà, et donc du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, globalement, heureux candidat, c'est dans la moyenne des dernières présidentielles, donc pas de grosse surprise, ce n'est pour moi la qualification d'assolino et de cheminade, auquel je ne m'attendais pas, et le bon nombre de parrainages de la salle. Bref, c'est terminé, au revoir tout le monde, et à la prochaine pour les vidéos de présentation des candidats 2.